Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Valheim. Et cette fois-ci, je vais vous montrer un petit tuto sur Valheim. Comment construire une usine à mobs. Alors déjà, il faut que vous puissiez trouver un spawner. Alors le spawner se trouve dans les biomes forêts noires. Il n'y a que là où vous pourrez en trouver. Alors le problème c'est que vous allez avoir très souvent des dingueries qui vont spawner pendant votre création de l'usine à mobs évidemment. Alors il faut essayer de ne pas détruire le spawner. Le spawner c'est le truc rose avec plein de branches au milieu. Alors pour créer cette usine à mobs, il faut déjà dégager une zone assez grande tout autour. Donc le plus simple, vous commencez à creuser. Vous commencez à creuser donc déjà un tube sans vous faire ennuyé par les dingueries. Vous allez avoir énormément évidemment de dingueries. Vous descendez. Une fois que vous êtes tout en bas, vous n'avez plus qu'à avancer tout autour du spawner. Vous descendez le maximum possible déjà. Plus de, je ne sais pas, quelques mètres. Vous ne pouvez pas descendre indéfiniment en tout cas. Là, on est arrivé tout en bas. Là, normalement, les mobs ne tomberont pas. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à avancer comme ceci. Vous faites tout autour. Vous faites un grand trou. Alors évidemment, vous essayez de tourner. Il suffit de regarder en l'air. Vous tournez tout autour du spawner. Sans évidemment casser le mur de pierre qui soutient le spawner. Alors pour vous rapprocher du spawner, vous commencez par les coins. On peut continuer un petit peu. Tant qu'on ne voit pas le dessous du spawner, vous pouvez continuer. Après, en fin de compte, ils vont spawner en bas. Au lieu de spawner en haut, ils vont spawner sur la première zone spawnable. On peut couper un petit peu là, je pense. Voilà. Ah ouais, d'accord. Là, c'est vraiment... Il reste vraiment un pic. C'est un cure-dent, il reste, les gars. Ah ouais, là, vous mettez une seule bastos. Je pense que... Là, il tombe. Donc voilà. Là, déjà, vous avez déjà une bonne... Une bonne base pour votre usine à mobs. Alors, évidemment, ça va être chien parce qu'ils vont spawner en continu. Ils vont faire que spawner en permanence. Il y a des endroits où vous ne pourrez pas descendre plus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Après, si vous le voulez, vous pouvez mettre des feux de joie ou des foyers ou des feux de camp normaux. Vous qui voyez, en sachant que les feux de camp et les feux de joie. Vous pouvez amener les matériaux via les portails. Alors que, par exemple, les foyers, vous ne pouvez pas parce qu'il faut un tailleur de pierre. Et le tailleur de pierre, il faut du fer. Donc ensuite, ce que vous faites, une fois que vous avez nettoyé la zone, vous pouvez commencer à poser des foyers ou des feux de camp. Alors, moi, je n'ai pas de foyer sur moi. Mais vous pouvez commencer tout à fait à mettre, par exemple, des feux de camp déjà dans un premier temps. Comme ça, quand ils vont tomber déjà de leur spawn, ils vont commencer déjà à prendre des dégâts. C'est déjà pas mal. Ça leur permettra au moins de prendre des dégâts. Tout ce qui est feux de camp, il faut en permanence les réparer. Car les feux de camp, vous voyez, ils prennent des dégâts. À chaque fois qu'un mob tombe dedans, ils prennent des dégâts. Ça fait énormément de fumée, mais il faut les réparer constamment. Les foyers, j'ai remarqué qu'ils sont un peu plus résistants que les feux de camp. Donc, vous les réparez un peu moins souvent. En plus, quand vous, vous allez sur des feux de camp, des foyers ou des feux de joie, ils prennent beaucoup plus de dégâts que quand c'est des mobs qui vont dessus. Ensuite, deuxième point, si par exemple, vous voulez les enfumer. Parce que là, vous voyez, il y a énormément de fumée. Dites, ouais, je pourrais les enfumer, tout ça. Pour les enfumer, il faut faire un toit. Si vous faites un toit trop proche du spawner, mettons, vous le faites à 2 cm au-dessus du spawner. Vous faites un toit tout au-dessus, là. Comme ça, ça va bien couvrir la zone et comme ça, tous les mobs vont être asphyxiés. Le problème, c'est que je pense que c'est un petit peu comme sur Minecraft. Il faut quand même un minimum une zone spawnable. Je vais découvrir à mes dépens. S'il n'y a pas de zone spawnable, les mobs spawnent 10 fois moins. Genre 1 toutes les 1h in-game. Alors que là, ça spawn toutes les 5 minutes in-game. Si vous ne laissez pas assez de zone spawnable, le problème, c'est que vous allez avoir moins de mobs. S'il y a moins de mobs, vous avez moins de ressources. Moins de ressources égale, voilà, moins de ressources pour avancer dans le jeu. Si vous mettez le toit plus bas pour empêcher la fumée de s'échapper, eh bien, les mobs vont tomber sur votre toit. Donc, ils ne vont pas brûler ou être asphyxiés. Soit beaucoup plus haut, mais je doute fortement que la fumée, si vous la mettez, je ne sais pas, ici, là où il y a mon articule, que la fumée redescende, ça m'étonnerait puisqu'elle monte plus tôt. Donc, vous voyez, même là, on n'est pas asphyxié plus que ça. C'est vraiment tout autour de la zone spawnable. Donc, voilà. Moi, c'était ma première idée de faire une zone asphyxiable où les mobs se font asphyxiés. Mais le problème, c'est le toit. Je l'ai fait dans ma première usine à mobs. Ça n'a pas plus marché que ça. En plus, le toit, il faut vraiment le mettre à ce niveau-là. Il faut vraiment le mettre ici pour vraiment qu'on soit asphyxié. Après, ici, si vous le mettez ici, ils vont tomber, en fait, sur la planche juste au-dessus. Ce n'est pas très intéressant pour nous. Alors, une autre astuce qui consiste, en fin de compte, à réparer à distance les feux de camp, les feux de joie ou les foyers. Il suffit de remonter un chouïa, donc le terrain, avec votre houe. Bon, là, je ne l'ai pas. Mais si vous remontez un petit peu le terrain, vous pourrez à distance réparer les foyers. Vous voyez, ici, je peux les atteindre. Alors là, par exemple, on n'en a pas, donc on va le faire à la mano. On va le faire, par exemple, avec une hache. Donc, on va se rapprocher un petit peu. Donc, vous pouvez évidemment faire tout le tour, remonter un chouïa tout le tour, tout autour des foyers ou des feux de camp ou des feux de joie. Tout autour, vous voyez, vous pouvez les atteindre. Et en même temps, du coup, ça permet aux mobs de ne pas grimper ici, parce que là, ils ont du mal quand même à grimper, voilà. Même moi, il faut que je mette le sprint pour grimper. Et le temps qu'il grimpe, avec les feux de joie derrière, là, admettons que le feu de camp était plus près, là, on brûle, paf. Lui, il prend des dégâts. Et pendant qu'il monte, il prend des dégâts, il prend des dégâts, et puis, il meurt avant de monter. C'est 100% véridique. Vous le mettez pile-poil à la distance, juste à la limite où vous pouvez réparer les feux de joie ou les feux de camp. Et après, vous n'avez plus qu'à faire ça tout le tour. Comme ça, vous êtes protégé des mobs qui viendraient, par exemple, vous embêter, comme celui-là. Vous n'avez plus qu'à réparer à distance. Hop, vous réparez, et puis, vous ne vous embêtez pas. Vous êtes tranquille. De temps en temps, évidemment, il faut aller chercher les ressources. Vous y allez. Il faut évidemment faire attention à ne pas brûler dans d'autres souffrances. Le problème, c'est que de temps en temps, il faut réparer ou remettre des feux de joie ou des feux de camp. C'est vous qui voyez. Les feux de joie, au moins, vous pouvez les mettre dans les portails. Mais de temps en temps, effectivement, il faut revenir dans les feux. En sachant que vous avez une armure un petit peu plus résistante que les ningueries, je pense que vous pouvez facilement passer sur les feux. une fois que vous avez fini, de vous faire enfumer, vous remenez dans votre zone safe et vous attendez qu'ils brûlent tous dans d'atroces souffrances. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. En plus, c'est une usine très simple. Il suffit de trouver un spawner. En plus, si vous trouvez deux spawners côte à côte, alors là, c'est le jackpot. Je n'ai pas trouvé deux côte à côte encore. Je pense que ça, c'est bien codé de ce côté-là. Mais franchement, ça, c'est une usine à mobs où vous avez énormément de ressources. Alors, ça, pas celle-là, pas ce qui est en bas. Mais tout ce qui est sur cette ligne, tout ce qui est là, vous, évidemment, vous l'avez. Tout ce qui est par terre, voilà, tous les yeux de ninguerie, la pierre, le bois, ça, c'est le bois de base, et la résine, et les graines anciennes, ça peut être utile pour invoquer le boss. Mais sinon, voilà, vous avez de la pierre, de la résine et du bois en illimité. Voilà, franchement, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Voilà, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ce tuto vous aura aidé. Dites-moi si vous l'avez reproduit également dans votre monde ou sur votre serveur multi. Dites-moi si vous le connaissiez aussi également, cette petite astuce. Je ne sais pas si vous étiez énormément nombreux à la connaître, cette astuce. Et moi, je vous laisse là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres vidéos sur Valheim ou d'autres. Vous avez la programmation sur ma page principale, sur ma chaîne, pour d'autres vidéos et d'autres séries en tout genre. Sur ce, je vous laisse. Un gros bisous à tous. Bon déconfinement, bon sport. Vous avez également le Discord, le Twitter, le Facebook dans la description. On est énormément actifs sur Discord, notamment. Et chez nous, on dit chocolatine. Allez, à plus tard. Tchuss à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501